... Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Bastien Legras, je suis ingénieur de solutions chez Google à Paris, chez Google depuis maintenant 6 ans, et je suis dans la division Cloud depuis 3 ans, depuis qu'on a lancé l'offre en été 2012. Un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'une technologie qu'on utilise depuis 10 ans chez nous, qui est la technologie des containers, sur laquelle on déploie tous nos applicatifs. Donc Gmail, Maps, tout ce que vous connaissez de Google tourne dans cette technologie. Et pourquoi on parlait aujourd'hui ? C'est parce qu'on a choisi d'open sourcer cette technologie, en tout cas les concepts qui sont derrière. Et donc je vais vous parler de la version interne qui est Borg, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, et de la version externe qui est Kubernetes. Donc allons-y. Donc ceci c'est une photo que vous avez peut-être déjà vue, qui est une photo de l'un de nos data centers en Iowa, sur lequel se trouvent tous nos outils en production, tous nos produits, et tous les applicatifs qui tournent dans ce data center, et dans tous nos data centers, sont donc managés par Borg, sur une technologie qui est une technologie de container. Ce que je veux faire, c'est vous présenter, grâce à Borg, ce que ça représente pour un développeur d'utiliser cette technologie, et comment on a fait la coupure dev et ops à travers ça. Donc si par exemple vous voulez lancer un job, type, on prend quelque chose de plus simple, donc Hello World par exemple, vous allez tout simplement dire dans quelle cellule vous voulez le lancer. Une cellule c'est en fait un cluster de machines, pour nous la taille moyenne d'une cellule c'est 10 000 machines, donc c'est toujours des grands volumes comme vous l'imaginez, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi quand on a ces grands volumes, on est de plus en plus intéressé par la technologie de container, à travers cette présentation. Donc vous dites, je vais lancer mon job dans telle cellule, vous donnez le lien vers le binaire que vous allez exécuter, simplement, et un argument comme le port d'écoute, et de façon optionnelle, vous pouvez dire, j'aurai besoin pour chaque unité, d'exécution de 100 m de RAM, 100 m de disque, 10% de CPU. Sachant que, et vous pouvez dire, voilà, j'aurai besoin de 5 répicas de ce job, qui seront exécutés sur la cellule. L'idée c'est que, donc les requirements ici sont optionnels, en tout cas dans le cas de la version open source Kubernetes, dont je vais parler tout à l'heure, mais généralement, on force les équipes, donc l'équipe chez nous, qui est l'équipe d'infrastructure, va forcer les équipes produits, donc les équipes Gmail, YouTube, etc., ou l'équipe Google.com, Search, à définir ces requirements. C'est comme ça qu'on fait notre capacity planning. Et c'est aussi comme ça qu'on fait nos isolations de performance. Là, c'est une vue très simpliste, dans le sens où on s'intéresse juste à la RAM, aux disques et aux CPU. Il faut imaginer que, quand on fait l'isolation de performance sur une machine, on doit aussi considérer, en fait, plein d'autres facteurs, comme les IOs, le network. Un applicatif peut être contraint sur plein de dimensions. Là, on en donne trois, dans le cas de l'exemple, mais on peut en donner plus dans le système boring. Donc, là, je mets cinq. Imaginons, on veut en faire dix mille. Donc, c'est l'exercice qu'on a fait, et je vais vous montrer ce que ça a donné, en termes de performance. Donc, je veux lancer dix mille et le world dans une cellule. Comment ça se passe ? Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que le temps que l'on déploie, donc Borg, et j'expliquerai dans le slide d'après, comment ça fonctionne, le temps que Borg déploie ses jobs, ça va prendre, comme vous le voyez, environ deux minutes quarante. Parce qu'en fait, on doit quand même, l'air de rien, dispatcher dix mille fois un binaire. Et la contrainte, en fait, qui fait que, pourquoi ça ne met pas 20 secondes ? C'est justement parce que, même sur des réseaux très rapides, en dizaines de gigabits, en interne, on a forcément des gigas de binaires à déployer, et ça prend un petit peu de temps. Et je vais vous montrer comment ça se déploie. Bon, là, c'est une vue simple, pas très jolie, mais de Borg. Je suis désolé, mais dans le slide d'avant, normalement, je devais avoir autre chose, donc je vais quand même le commenter. En réalité, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que ça n'atteint pas les dix mille. Il y a une asymptote, en réalité, dans le test, ça avait terminé à 9993, parce qu'en fait, il y a des tâches qui, même si on cherche à déployer, ne vont pas pouvoir être déployées, tout simplement, peut-être parce qu'il y a un hardware failure, donc une perte de disques, de CPU sur une machine, ou parce qu'en fonction des priorités, parce qu'on définit des priorités, là, on l'avait mis en base priorité, il suffit qu'un job de prod arrive juste après, et du coup, notre tâche est évictée. Donc, du coup, en réalité, on n'arrive jamais à déployer dix mille tâches. On arrive très proche, mais on ne peut jamais faire dix mille en entier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment le déploiement se fait. Alors, excusez-moi, mais la bouteille, ce n'est pas pratique. Alors, voilà comment est constitué Borg. Au milieu, vous avez ce qui s'appelle le Borg Master, qui est répliquée cinq fois, qui est la tête pensante de Borg. Borg est en lui-même, je le rappelle, le chef d'orchestre, on va dire, de nos applicatifs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, quand vous poussez, dans un premier temps, donc le binaire et le word que j'avais référencé, il est où le code est compilé, buildé et envoyé sur le repo. La technologie qu'on utilise, d'ailleurs, pour ça, on l'a aussi open sourcée récemment, il s'appelle Blazer. Si vous allez sur blazer.io, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est un modèle distribué de compilation et de build de code. Une fois qu'il est mis sur le repo, ce que vous faites, c'est que vous poussez, donc à travers une commande depuis votre client, dans Borgmaster et dans le scheduler de Borgmaster qui lui tourne sur, on le voit sur un store persistant qui utilise les technologies Paxos, vous avez poussé la demande d'exécution et de déploiement du job. Donc, rapidement, le scheduler va la détecter dans ce référentiel et ce qui va se passer, c'est qu'il va le pousser par tranche de sang sur les machines et donc, chaque machine exécute un Borglet qui est en réalité l'agent qui discute en permanence avec Borgmaster qui détecte, qui gère localement les containers à exécuter. Et donc, ce que fait le Borglet, c'est qu'il va aller tirer sur le repo le code à exécuter et, enfin, le binaire directement et ça, c'est fait dix mille fois et c'est ça qui prend du temps. C'est pour ça que ça met deux minutes trente et que c'est pas immédiat quand on fait pour dix mille instances. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, c'est que voilà, vous avez toutes vos instances d'Ello World qui tournent sur les machines dans la cellule. Là, c'est dans le cas d'une cellule, on peut le faire aussi de façon plus globalisée. La plupart de nos applicatifs tournent un peu partout dans le monde, en Europe, aux US, en Asie. Donc, vous imaginez que ce déploiement se fait sur plusieurs cellules. Ah, pardon, c'est là qu'on revient sur mon asymptote dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, on n'arrive pas à tout lancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le voyez ici, il y a deux lignes. Il y a la ligne de prod qui est, elle, la plus courte et ensuite, vous avez la ligne non prod et donc, comme on est sur un job non prod, en l'occurrence, dans le cas de ce test, toutes les raisons que vous voyez dans les différentes couleurs, le fait qu'une machine s'est arrêtée, le fait qu'il n'y a plus de ressources sur la machine, le fait qu'il y a eu un défaut, fait que, du coup, des fois, la tâche n'a pas pu être exécutée et c'est pour ça qu'on n'atteint pas les 10 000 mais qu'on est à la fin de 1993. Et l'idée, c'est que l'esprit dans lequel on a choisi d'être résilient, c'est pas à travers le matériel, dans le sens, c'est pas en allongeant la durée de vie du matériel, donc le MTBF, mais c'est vraiment en considérant qu'en développant dans l'esprit que tout peut à un moment donné tomber à une certaine échelle, c'est normal de perdre des disques tous les 3 secondes, de perdre des racks entiers, des switches, des choses comme ça. Et du coup, on a vraiment designé tous nos produits de façon à ce qu'on puisse survivre à travers ces failures. Et c'est pour ça que Borg, qui est vraiment la partie critique, il y a toujours évidemment des éléments ultra critiques, qui est répliqués 5 fois, va toujours en permanence vérifier qu'on a bien le nombre d'exécutions qui a été demandé d'un process en particulier. Et donc, il va toujours tenter d'atteindre le 10 000, sachant qu'il n'y est pas. À 9 993, donc ça va monter à un moment donné, etc. S'il y a une faillure, il le relance ailleurs automatiquement. C'est comme ça vraiment qu'on a tout conçu. Et donc, un peu plus en détail, comment se fait l'allocation des process sur les machines. Donc, imaginez ici, vous le voyez, une colonne, c'est une machine. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez en dessous, sur le diac du dessous, la RAM de la machine. Et donc, vous voyez tout ce qui est blanc, c'est ce qui est disponible sur chacune des machines. Et au-dessus, le CPU. Et du coup, ce qu'on va chercher quand Borg cherche à déployer un job, ce qu'il va chercher, c'est une machine sur laquelle il y a assez de CPU et de RAM. C'est forcément un E sur lequel il pourra déployer l'instance, l'une des 10 000 instances. Là, on a un exemple où il y a vraiment de l'espace et CPU et RAM. Donc, on peut considérer que c'est suffisant et qu'il regarde par rapport aux requirements du début. Est-ce qu'il y a 100 m de RAM ? Est-ce qu'il y a 10% de CPU dispo ? Si oui, donc il alloue. Sinon, il y a des cas où il ne peut pas allouer. Comme vous le voyez ici, c'est du stranded resource, c'est du perdu. Parce qu'en fait, sur celle de gauche, par exemple, il y a de la mémoire mais il n'y a pas de CPU et celle de droite, c'est l'inverse. CPU, pas de mémoire. Donc, du coup, c'est de la ressource perdue, donc de l'énergie perdue, donc des coûts. Donc, c'est toute la partie non utilisée de notre infrastructure qui, à notre échelle, vous l'imaginez, commence à coûter. Et c'est pour ça que ces technologies de containers permettent vraiment de remplir un maximum nos machines plus que les technologies de VM, en fait. Ok. Donc, vraiment, c'est l'image du Tetris. On remplit, on remplit, on remplit un maximum. Le moins on aura de machines qui tournent pour exécuter nos process, le mieux ce sera. Et en fait, la réalité, c'est que, le problème, c'est qu'on est confronté à la réalité du marché qui est que sur Google.com, vous imaginez que les recherches sur un data center US vont se faire en général sur les pics du matin, du midi, etc. Quand les gens cherchent sur Google, c'est même quasi toute la journée, mais on voit quand même un effet de saisonnalité même au sein d'une même journée, mais la nuit, on a forcément moins de recherches. Donc, c'est pour ça qu'on fait généralement tourner nos batchs la nuit et quand c'est, par exemple, le jour aux US, on fait tourner évidemment Google.com et les batchs en Europe et en Asie et inversement. Et ça tourne comme ça. C'est-à-dire que tous les frontaines suivent le soleil, en gros, et tous les batchs suivent la lune, pour faire simple. Mais même sur une machine, comme on a cette notion de priorité, ce qu'on fait, c'est qu'on prédéploie quand même des instances pour les services critiques comme Google.com, etc. Et surtout, ce qui n'est pas vraiment utilisé, un instant T, c'est un batch qui tourne, qui va se faire jeter dès qu'il y a des utilisateurs qui arrivent. Et ces batchs sont prévus pour reprendre et reprendre et reprendre. On fait pareil sur le réseau. Par exemple, on a différents chemins d'un datacenter à un autre ou d'un datacenter à un pop, là où sont nos utilisateurs. Et du coup, on va prendre des chemins réseau. On essaie de remplir nos machines et aussi nos réseaux de la façon la plus intelligente possible. Donc un batch qui n'est pas à haute priorité, on va prendre des chemins réseau complètement détournés, mais qui sont peu utilisés. C'est l'itinéraire bis, on va dire, pour remplir nos routes. Donc là, dans le cas de l'exemple, j'ai parlé vraiment de cet aspect master de ces agents et de l'applicatif. Il faut imaginer qu'il y a plein d'autres systèmes qui tournent. Le plus critique pour nous, c'est d'ailleurs le système de monitoring, c'est lui qui a la priorité la plus haute. Pourquoi ? Parce que si je ne peux plus monitorer, s'il y a un problème, je ne le saurais pas. Et donc, c'est le premier process, c'est celui qui survivra à tous les autres. Mais évidemment, il y a autour des process qui gèrent la sécurité, la config des systèmes et aussi l'accounting et planning. Parce qu'on est vraiment dans un modèle client-fournisseur. les équipes infra, les clients, c'est Gmail, c'est Google, c'est .com, c'est tous nos produits qui font leur planning de capacité, qui se font facturer le nombre de CPU qu'ils ont consommé, etc. On a vraiment ce système en interne de place de marché, etc. Ok. Et donc maintenant, on va parler, je finis sur cette partie de la version open source de tout ça. Comment vous pouvez aussi utiliser ce type de concept ? Là, vous le voyez, j'en ai beaucoup parlé de toute cette technologie de container, on y croit beaucoup, ça fait 10 ans qu'on l'utilise, on en lance 2 milliards par semaine, pour vous dire un peu ce que ça veut dire, c'est je crois 3 000 par seconde, donc en permanence, on lance des batchs, des frontaines, etc., des builds, tout ce qu'il faut. Et maintenant, je veux parler, je regarde le temps, on a encore un peu de temps, la version open source. Donc on a lancé l'été dernier un produit qui s'appelle Kubernetes, donc c'est un projet open source, il est sur GitHub, il est l'un des plus populaires du moment, d'ailleurs sur GitHub, il a passé la 1.1 la semaine dernière, ça veut dire timonier ou pilote de bateau en grec, vous voyez pourquoi, c'est vraiment l'équivalent du Borg Master, c'est pas le copier-coller de Borg, parce qu'en fait Borg est vraiment ultra complexe, ultra customisé pour nos infras, mais par contre, on a pris tous les concepts du pilotage de containers, et on l'a même amélioré par rapport à Borg sur certains aspects, je vais en parler un peu plus tard, donc vous pouvez le trouver sur GitHub, comme vous le voyez, et donc l'idée c'est que, on a dès le début choisi de supporter évidemment le format Docker, qui est très très à la mode en ce moment, donc depuis Kubernetes, vous pouvez faire, vous pouvez télécharger et faire tourner Kubernetes partout, sur votre laptop, sur votre data center, sur n'importe quel cloud, c'est vraiment l'idée de ce projet, c'est d'être très ouvert, on réutilise quand même beaucoup de concepts de Borg, forcément, c'est la même équipe qui a créé Borg, qui travaille aujourd'hui sur Kubernetes, et donc les containers Borg, ça va être sur Kubernetes, généralement les containers Docker, mais on peut supporter d'autres formats, et l'idée c'est qu'il est modulaire, vous pouvez dire, par exemple si vous ne voulez pas utiliser le scheduler qui est fourni à Kubernetes, vous voulez le remplacer par un Mesos, vous pouvez le remplacer par un Mesos, vous pouvez utiliser du Docker, ou vous pouvez utiliser d'autres formats de containers, nous on avait créé un format let me contain that for you, où il y a le LX et de Linux, etc., vous pouvez choisir, c'est vraiment modulaire. Donc, le Borg let, donc on voyait tout à l'heure dans mon schéma, c'est le kubelet, dans le cas de Kubernetes, mais c'est pareil, le même rôle, c'est toujours le système déclaratif, qu'on voyait au tout début, où vous vous dites, j'ai besoin de temps de performance, et il y a cette notion de réconciliation perpétuelle, qui va à chaque fois vérifier. Si vous dites, je veux 10 instances de mon application, donc 10 instances de mon pod, s'il y en a un qui tombe, pour raison x ou y, si une machine est tombée, il va le créer, il va le recréer sur une autre machine. Et la façon dont vous déployez Kubernetes sur un cluster de machines, de VM, et il va toujours piloter toutes ces machines, discuter avec chacune d'entre elles. Donc les améliorations qu'on a faites, c'est la notion de label et de label queries. Donc le label, c'est vraiment une métadonnée, les valeurs, que vous pouvez mettre sur tous vos pods, et ensuite vous pouvez les requêter. Donc si vous voulez, par exemple, prendre tous vos pods front-end dans l'environnement de dev, et les retirer, ça se fait à travers une requête simple sur les labels, quelque chose qu'on n'avait pas sur Borg. La notion d'abstraction de service, de microservices composables, et la notion d'IP ou de VIP, en IPv6, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple aussi de gérer les aspects réseaux. Donc en termes de milestone, il est passé en stable en 1.0 en juin, et comme je vous le disais, il y a le 9 novembre, donc récemment, il est passé en 1.1. Et ce qui s'est passé sur le 9 novembre, c'est qu'on n'a pas touché l'API, il y avait quand même 18 000 commits, je crois, arrivés en 1.1, donc il y a vraiment beaucoup de monde, il y a Red Hat, il y a Microsoft, il y a énormément de gens qui contribuent à ce projet. Ce qu'on a amélioré en 1.1, c'est vraiment les perfs et la notion d'auto-scaling, c'est-à-dire que même le cluster de machines peut auto-scaler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un environnement fini, vous pouvez dire, contrairement à nous, par exemple, qui vivons dans un environnement fini, parce que provisionner un data center, ça prend, comme vous l'imaginez, un an et demi, deux ans, on ne peut pas auto-scaler notre infra. Par contre, vous, si vous êtes sur un modèle cloud, vous pouvez très bien vous dire, je démarre sur 10 VM ou 50 VM, et si à un moment donné, j'ai rempli toutes mes VM, vous pouvez auto-scaler directement et prendre en compte 10 nouvelles VM et donc répartir les pods sur ces VM et créer des espaces libres pour y déployer les prochains pods. Donc ça, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un load balancer HTTP. Donc moi, très honnêtement, comme je travaille vraiment entre les équipes commerciales et les équipes produits, je vois tous les clients français et Europe du Sud au quotidien qu'on a sur la partie cloud, le passage vers le monde des containers, en tout cas en France, depuis trois mois, on ne parle que de ça. Donc plus de la moitié des gens avec qui je parle ont un projet de passer sur les containers, etc. Donc je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose d'actualité. Je peux vous dire que ça l'est sur la plupart des gens et c'est vraiment récent comme phénomène. Il y a un an, on ne parlait pas tant que ça. C'est vraiment que depuis six mois, on va dire. Et qu'est-ce que je peux dire de d'autres sur Kubernetes ? Donc c'est du Apache, la licence. Et comme vous le voyez, tous les contributeurs, Red Hat, VMware, etc. Donc on a une petite vidéo, il reste deux minutes, la vidéo dure deux minutes. C'est une vidéo qui montre, qui est récente, elle date d'il n'y a même pas dix jours, qui montre comment on arrive à monter en puissance. C'est une perf technique. Mais surtout, il va monter à un million de requêtes par seconde sur juste quelques machines, c'est juste pour servir une page. Mais surtout, ce qui est intéressant, dans cette vidéo, c'est qu'il va faire un rolling update. C'est-à-dire que sans downtime, aujourd'hui, le downtime, c'est quelque chose qu'on voit encore, les sites de votre banque, par exemple, etc. font encore des downtime. Mais sans downtime, il va réussir à maintenir les requêtes et à remplacer ces pods les uns après les autres. Donc on lance la vidéo et ensuite, j'aurai juste deux slides, ça prendra deux minutes, donc on aura une minute de décalage, désolé. Merci, je vous laisse lancer la vidéo. On va essayer, on va essayer, And we will see that the latency starts to drop and eventually, through the magic of time speeding up, reaches a point where it's back to normal. So we've estimated that each NGINX server can serve about 10,000 requests per second. Given that information, we're going to scale up our fleet of servers to be able to handle 1 million requests per second. That's going to be 100 NGINX servers on our Kubernetes cluster. All right. So those servers are coming up online. You can see them coming up there. We're up to 100. Now we're going to scale up our load bots that are also running inside this Kubernetes cluster to provide 1 million requests per second. We're going to scale from 100 to 1 million in increments of 100,000 requests per second. So here we go. You can see the load starting to rise. We're at 150,000 requests per second. Now at 250,000 requests per second. 300,000 requests per second. 400,000 requests per second. 600,000 requests per second. Moving on up all the way up towards 800,000 requests per second. We're going to jump up to 900,000 requests per second. And in a moment, we will see it jump all the way up to 1 million requests per second. And there we are at 1 million requests per second. And as you look at this, you can see that the latency has stayed constant since we've scaled up our NGINX in advance. Now let's do that rolling update. Here you're going to see we're using kube control to do a rolling update from version 0.2 of our service to version 0.3 of our service. We're going to do an update period of one second. That's a pretty aggressive rollout strategy, but it will help make it a more interesting demo for you since you won't have to sit for an hour and watch a slow, stable rollout. But what's important to note here in this rollout is that our servers, even while we're in the middle of rolling from one version of our software to the next, Kubernetes ensures that server availability stays at 100%, even when those servers are handling 1 million requests per second. In just a second, our rollout is complete. And that's the end of the demo. Thank you. Désolé pour la qualité, j'ai dû la télécharger il y a une demi-heure en 3G, parce qu'elle n'avait pas été transmise à la régie. Mais bon, je pense que vous avez compris, en haut à gauche, on voyait le nombre de requêtes par seconde. Donc on est monté, au début on était à 20 000, on est monté à 1 million. En bas à gauche, on voyait la latence de l'applicatif. Donc il a eu à un moment donné un pic vers 300 000 secondes, il a réussi à redescendre en reprovisionnant des clusters. Et ensuite, sur la droite, on était déjà à 1 million de requêtes par seconde. Vous avez vu qu'on est passé du bleu foncé au bleu clair, c'est qu'il a fait un changement de version. Donc le rolling update fait qu'il a remplacé les containers existants par des nouveaux, automatiquement, et c'est Kubernetes qui a fait tout ça. Donc la vidéo est en très bonne qualité sur YouTube. Vous cherchez juste Kubernetes 0 downtime update, par exemple. Et elle date d'il y a, je crois, quelques jours seulement. Et elle est aussi sur le blog de Kubernetes, Kubernetes.io. Donc mes deux derniers slides. Donc dans la division cloud et sur cloud platform, on a donc toute une série de services, infrastructures et plateformes et services. Et on a lancé la version managée de Kubernetes. Pour ceux qui ne veulent pas aller le télécharger, l'installer, etc. le faire tourner. Si vous voulez une version complètement managée et hébergée de Kubernetes, vous avez donc Google Container Engine. Que vous pouvez tester sur cloud.google.com. L'idée, c'est que l'équipe, comme vous l'imaginez, travaille en permanence avec l'équipe Kubernetes. Et généralement, on suit d'une semaine ou deux les versions de Kubernetes. Donc dans quelques jours, ça va passer en 1.1 là aussi. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. En fait, en gros, vous créez votre cluster. Vous dites, je veux 10 VM. Automatiquement, on a Kubernetes qui se lance et qui va piloter vos VM. Et on vous fournit aussi un container registry privé. Vous pouvez mettre vos images Docker directement dessus. Donc vous n'avez pas besoin, elles ne seront pas publiques. Elles sont dans le cadre de votre projet uniquement. Et vous pouvez les déployer sur le cluster. Voilà. Donc, voilà, c'est mon dernier slide. Désolé d'avoir débordé d'une minute. Je vous remercie à tous. Si vous cherchez à me contacter, voilà mon Twitter handle et mon email. Bastien at Google. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on n'aura pas le temps de prendre des questions. Mais je vais rester dans le coin. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi ou me contacter. Merci beaucoup. Merci.